Salutons, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Maneater avec notre requin méga dévoreur d'hommes Sur quai à caviar j'ai fait quasiment tout, oh je serais tenté pour aller choper les derniers trucs qui me restent Ah je suis censé faire le golf, je sais pas pourquoi j'ai respawn à la grotte de quai à caviar, peut-être que j'étais dans le quai à caviar la dernière fois On va tenter de choper, donc il reste 2 coffres et 2 obstacles, je vois 3 points d'interrogation, c'est à dire qu'il m'en manque un quelque part, je ne sais pas où En tout cas on va aller voir les 3 que je connais, ça me permettra au moins de terminer une catégorie Oh, arrêtez de faire vos clépettes J'ai fait une esquive en avançant, pas le plus efficace même On va faire tous les dépôts de nutriments Racontez pas ça à votre prof de SVT Il me reste un point là-bas encore Ça c'est dévoré Ah forcément je suis dans les schémas le plus court Donc j'ai apprécié à round 5 en fait pour savoir que c'est un point de repère Ah il y a une espèce de grande porte Ah mais Ah en fait je les connais tous Je pense que si je tue le boss final, toutes les portes vont tomber ou un truc comme ça Ce serait un truc logique de dire D'obtenir ça à un moment de l'avancement de la partie J'ai pas réussi à l'activer, je pensais que c'était un mécanisme J'ai réussi à passer au-dessus comme vous l'avez vu dans un épisode précédent Alors où est-ce que je me faufile ? Où est à peu près comme ça On peut manger des trucs en passant C'est pas comme si j'en avais trop besoin Maco on va dire que Maco ça vaut la peine, il rapporte beaucoup 600 ouais, on a vu mieux Je suis sûr que c'est les orbes qui rapportent 1000, quasiment 1000 de chaque Bon j'évite les humains parce qu'après j'ai des problèmes Quoique je pourrais m'attirer des problèmes Et affronter Persil Metcalf Puis machin Bruno Blabla Et bien Maco Et voilà Du coup j'ai débloqué un nouveau truc Une tête De l'ombre Vitesse du bond en avant Dégats secoués Dégats frappes Résistance Renversement Des bateaux J'ai envie de prendre la tête de l'ombre pour la vitesse Après si c'est juste de la vitesse de saut On a déjà vu mieux Comment dire Alors on peut aller par là C'est important qu'on extracte un maximum absolu de ressources Avant qu'on traverse l'apocalyptique Au son il y a des gros bestiaux dans cet environnement Hunger is a driving force for the bullshit Ouais je vais peut-être pas me taper tous les océans On va faire celui-là encore Tous les éléments à récupérer dans l'océan On va s'occuper des missions Donc je pense que j'aurai 50% de la zone Sans trop de soucis Il n'y a rien ici Mystère mystère Un grand réseau Ça nous avance dans la bonne direction Ça me convient J'aime beaucoup l'effet pesant sur les bruits de l'océan La même mission c'est tout est bien qu'il y ait 8 le D1 Et je dois m'en prendre à des Des chasseurs plongeurs Ok il y a des chasseurs Il en manque un On va aller choper ça Ah il est là J'espère que c'est lui C'est lui J'espère qu'il y a beaucoup d'argent Dans l'économie Je ne peux pas s'occuper C'est lui 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 On va aller C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors il y en a qui me suivent... Deux contre moi, deux tout seuls. Ils ne vont pas s'en sortir. On nourrit bien les requins. C'est parti ! Alors je m'en méfiais. Alors j'ai une nouvelle... Alors déverré cinq humains. Près d'ici. Très heure pour découvrir. C'est censé être en souterrain. Les concentrations de metals et hydrocarbons dans l'eau show just how much the gulf has progressed since Amerigo Vespucci first arrived here in 1497. C'est censé être dans le gulf. Le taux de mortalité explose en cas de plonger dans une caverne. Ah ! Ah oui, ils sont en souterrain. Il faut juste que je trouve l'entrée. Oh, le soleil se couche. C'est parti maintenant pour notre charme. Je l'ai dit que le Capitain Blighty s'enquitait quelque chose d'un côté ici. J'ai travaillé dans une expédition d'une année pour 10 ans et je n'ai pas trouvé. La mission pour l'instant c'est que dévorer des humains. Alors je pense que là ça remonte. Yep ! Ça change beaucoup les environnements que j'ai eu récemment avec des plages propres et tout et des environnements du début où c'est très pollué. Là on est proche au moins avec des âges. Les pouvoirs de la société ont rétalié avec des actions déterrentes. Mais la humaine est finalement impotente pour arrêter la vengeance de la Mère Nature. Je n'ai pas l'impression de louper de choses en passant. J'ai encore l'impression que mon requin est lent. Je pense que c'est parce que relativement à ma taille j'avance pas super vite mais c'est tout. Il y a une grotte ici, je l'ai déjà découverte. Ça peut me permettre d'enfiler la tête tout de même. A quiet space is the ideal stage for the shark to meditate and harness her pure potentiality. Ah comme j'ai deux pièces de l'ensemble ça augmente un tout petit peu ma vitesse max. Ça c'est intéressant. Bon on va monter secoué et... Et vitesse de bond. Hop on est à fond. Je sais pas ce qu'il me faudrait pour avoir le corps de l'ombre. Alors tête bioélectrique, muscles brutaux. Probablement terminer une zone mais je ne sais pas laquelle. Que j'ai la queue de l'ombre. Mâchoires, j'ai les mâchoires bioélectriques. Donc je suis plutôt satisfait. Nageoire. Nageoire osseuse. Encore tigré. Ouais il est pas dans un ensemble. J'aurais peut-être misé sur bioélectrique ou... Alors résistance aux dégâts de projectiles. Bon en avant. 5% de vitesse... Ah si bon en avant. Vitesse max. Ok. Euh... Bon en avant. Afflige 40 points dégâts à toute cible située dans un rayon de 2 mètres. Vitesse du bond en avant. Vitesse... Ah 5% de vitesse max. J'ai envie de le prendre rien que pour la vitesse max. Ah mais c'est uniquement 6 bonds en avant. Bon. Et actuellement ça booste mes ressources capturées. J'en ai déjà tellement qu'on va repasser un truc comme ça. On pourrait passer sur du osseux pour avoir des chances de... De faire tomber les gens des bateaux. C'est quoi si active ? Réduction de dégâts, dégâts de frappes, résistance de dégâts. Bon. On va l'améliorer. De toute façon j'ai plein plein de ressources. Je peux l'améliorer sans me méfier trop des coups. Plus 100% de dégâts de frappes. Brise us. Et là il faut que je fasse T. R c'est mon radar. J'ai pas l'impression de pouvoir faire T. Ah maintenant je le vois dans les... Ok. Ah faut que je le charge. Je comprends mieux. On va continuer vers la grotte. Oh, un cachalot. J'ai envie de le croquer. On va voir si j'étends ou pas. L'électrique ça marche bien contre les bestioles quand même. Mais après j'ai pas besoin de beaucoup plus que mes machins électriques. T par exemple. Je suis passé en super mode. Je crois que c'est sur le bois en avant mes bonus pour l'instant. Donc c'est pas... Pas gentil pour le cachalot. Ouais les machins électriques... Terrible. Eh ben j'ai mangé un cachalot. C'est même pas très très difficile. Une fois qu'il était assommé. Alors... Beaucoup de mangeurs chasseurs. Aux un gros poids chasseurs... Les hâtentiers sont obligés de prévenir. Huit de neuf chasseurs. Des hâtiment. À quoi la tante de neuf chasseurs... Nous avons un gros poids chasseurs. AH ! J'ai une situation de chasseurs. Les hâtentiers. Les hâtentiers, les hâtentiers. On va pas se frotter au cachalot tout de suite On a des humains sur notre dos Où est-ce qu'il est le dernier ? Il est là-bas Bah alors on s'en fait mon gars Bien tenté On va faire pas attraper de On va pas optimale ça On va accueillir ma capacité Je crois que ça a fait effet Ouais c'est ça C'est plus facile quand même d'attraper les déchets sur je trouve On a des plongeurs sous-marins qui m'embêtent Ah j'explose les bateaux avec mon corps Et mon pouvoir Bien fait sur je n'ai pas Une fois qu'ils sont dans l'eau Plus qu'une question de tard à mon avis Elle est en train de se frotter Elle est en train de se frotter On va en avoir encore On va finir par avoir le super chasseur suivant à mon avis On va finir par On va finir par On va finir par Alors qu'est-ce qu'on a quand même là ? J'ai même pas besoin de regenerer mais bon J'explose les bateaux quand je passe au mode frappe Ah c'est là que j'ai le plus 100% de dégâts aux bateaux je crois Moi je trouve qu'en tant qu'il est pas aussi efficace qu'un gros Ah ma vie est basse j'avais pas fait gaffe Et il y a encore des choses enfin des jambes ou des choses C'est très bien Cool Bon il arrive par vagues ça me facile clavier Je peux me dire que j'ai mis une fois qu'il est sous l'eau Mais une fois que c'est fait Ouais c'est des bateaux Je t'ai pas eu l'ai J'ai pas eu l'ai C'est parti ! Ah c'est pas mal ce coup d'eskiv en avant Il avait des dégâts de zone J'ai pas réalisé que c'était si fort En plus d'être une esquive Il s'agit du poisson Quelques corps pour régénérer Ah on a des chasseurs Ils sont marins Je vois plus il est là Bon j'ai plus beaucoup de vie On va s'en aller Si je m'en sors Prendre un requin marteau pour régénérer C'est vraiment un truc de gros requin Mais ça a marché ouais Bon à cacher l'eau peut-être pas On va être prudent Ça ne se bat donc pourquoi pas Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Chasser Progression Progression J'en suis à quel pourcentage ? 49 ça va se faire tout seul Tuer un prédateur Contrôle de la population Bref on va aller par là Pestin au récif Encore des plongeurs chasseurs Dis requin marteau Ah ouais je suis censé être tenu tellement costaud que Oh dis requin marteau en même temps C'est vrai en plus Je suis des mondes Si j'avais pas amélioré mon corps et mon dead niveau Je pense que ce serait pas aussi facile On va dire maintenant Je pense que c'est parce qu'il y a plus de 10 niveaux des caves peut-être Quand je les croque Je les maintiens dans ma bouche Qu'ils le veuillent ou non Et où est le dergue ? Ah je suis toujours en rechercher Alors requin marteau d'abord et après si vous voulez on ira taper le cachalot Oh 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 J'ai loupé mais est-ce que je vais quand même réussir à l'étourdir J'ai l'impression que je m'en sors bien Allez là il est électrifié 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 Allez là l'opозition Tu parles Et l'opo Il est électrifié Eh Bien Ça Queommen Tes Et Ma La 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 Avec 24 karat gold fixtures, 2 piscos, circulaires staircases, et un mosaic swimming pool, The Shadow Lane is still only Port Clovis's second most ostentatious yacht. Allez suivant, j'ai pas de temps à perdre. Je l'ai bordé d'humains, ça va encore monter mon niveau de recherche. Je pense qu'à cette profondeur-là, ils suffraient trop en mesure d'aider leurs présidents. J'ai dépassé ma cible. Cache à l'eau chassée, c'est le plus gros que j'ai jamais vu pour l'instant. Allez, je commence par le rater. Bon. Je pense qu'on va quand même bien se sentir. Ah, il y a un orc avec. Oui, pourquoi pas. On va peut-être commencer par l'orc. Qu'ils viennent pas m'embêter. Ah, crotte. Ça va, il fait pas trop mal. Et on a un orc avec un marteau. Ouais, c'est presque qu'il vient nous régénérer. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Il y a des requins qui se mêlent au combat en n'ayant pas compris qu'il y a une reconciance. Voilà, ça c'est fait. Voilà, on a mangé tout le monde. Alors, contre la population il me manque d'oeufs. J'ai peut-être plusieurs prédateurs encore à manger. On va aller voir en attrapant au passage quelques points, pourquoi pas. On va faire le Titanic et le faire couler involontairement. C'est les orques à la limite qui me posent le plus de soucis. Les gâchalos, ils s'étourdissent facilement. Les orques sont plus rapides. Et... Un grand requin blanc, ça va le faire. ... 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 Tout ça, c'est des requins-marteaux. Bon, à part les crashs, ce jeu est sympa. Bon, et je sens que j'aurai bientôt fait le tour, mais... ... ... ça aurait été une aventure sympa. J'espère que vous aurez apprécié les vidéos. Il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup des requins-marteaux. Si j'en tue que 10, ça va pas faire un vrai méga contrôle de la population. Alors, on va tout de suite aller vers notre cible en l'attrapant au passage. Ou juste avant. Ah, c'est un orc, cette fois-ci. Ça va peut-être être le plus dur, du coup. Ça, c'est clair. Orc, chasser, 35. On va voir. Ouais. Je pense que ça va surtout dépendre de si j'arrive à l'électrifier. Une fois qu'il est électrifié, ça devient facile. Ouais, genre là, par exemple. Est-ce qu'il se prend tous les coups, sans morfler ? Sans en bon champ. Ou peut-être en bon champ, mais sans réagir. Tu ne contre-attaques pas, mon gars ? C'est dommage pour toi. Du coup, tu t'es fait dévorer. On va attraper l'étiquette pendant qu'on y est. Enfin, la plaque d'immatriculation. 1300 mètres. Peut-être pour ça que j'ai l'impression d'aller doucement aussi. Il me fait faire des distances impressionnantes. L'espadon ? Qu'est-ce que tu pensais faire exactement ? Je t'ai dit, il y a un monde où je m'en sors ? C'est quoi le délire exactement ? Je me rends compte que je dis beaucoup exactement. Allez, promenons-nous dans les algues. Pendant que le méga requin bulldog n'y est pas. C'est moi. J'ai fini d'aider de mettre ma chemise. Non, pas ma chemise. Ma carapace. Et toutes mes mutations génétiques aléatoires. intentionnellement choisi. Alors, en surface, très bien. C'était un chasseur. Ah, il allait plonger un chasseur avec lui. Alors, on va se mettre en mode chute sur bateau. Oh. Et voilà. Et voilà. C'est un chasseur. C'est un chasseur. Et voilà. C'est un chasseur. C'est un chasseur. C'est un chasseur. Oh, mon Dieu ! C'est un chasseur. Alors Tac Ah le fait de retomber sur le bateau ça lui fait 300 Ok On est reparti si ma capacité est prête Ah yes j'ai chopé le Le monsieur Et ce sera notre dernier combat de l'épisode Bouclier anti-requin On dirait que les chasseurs de primes ont regardé trop de documentaires sur Nikola Tesla Si il ménageait à proximité de ce bouclier anti-requin On se tirerait sûrement un petit choc électrique vivifiant Vous pourriez peut-être le détruire Sûrement mais Ah il y a un point Oh j'ai pris super cher On va manger du mako Il est eu je crois Ça va coûter un peu de vie Allez on croque la porte au poids Tant que ça rapporte un peu de vie Des plongeurs chasseurs Il y en a qui me font mal quand même des trucs Je sais pas exactement quoi Peut-être le Le boss C'est bien compliqué C'est bien compliqué d'esquiver tout leur goût Alors Ah il est là vers 6 machins On va focus ce bateau là si je m'en sors C'est toi qui me prends C'est toi qui me prends J'ai vu beaucoup de lits Une fois dans l'eau Des gens dans l'eau Pour regagner de la vie Il y en a Ça tourne bien Ah c'est les gens pas persi machin Je régénère mais je prends beaucoup de dégâts en même temps Ah c'est dans ce bateau là Sauf que je suis pas vraiment pas en bon état Sauf que je suis pas vraiment pas en bon état Allez je vais revenir Je vais revenir Je vais choper persi mais Skiff moyen Skiff moyen Bateau de commandement Ça ressemble à ça non ? Un de moins dans le bateau de persi C'est bon bateau ça ou pas ? Skiff moyen Non Pas le bon bateau C'est celui là Yeah Yeah J'ai l'impression qu'il est pacifique Regarde j'ai tout le monde Je vais t' Brilloueur On va jerk Je vais faire ce bateau encore. Après, je pense qu'on va dire qu'on est bon. Et dans le prochain épisode, on ira vers contrôle de la population. Oh, j'ai été blessé. Je pense qu'on est bon. Ok, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et à bientôt dans le suivant.